L'écho des Gnou, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. Excellent. Aujourd'hui dans l'écho des Gnou, nous recevons celui sans lequel nous ne serions pas ici à vous parler de logiciels libres une semaine sur deux. Je veux parler de Richard Stallman, créateur du projet Gnou. Bonjour Richard. Bonjour. Pour interviewer Richard, nous sommes avec Tim. Bonjour. Aurore. Bonjour. Et donc, qui est en train de parler, Alexandre. Bonjour à tous. De toute façon, vous avez entendu les actualités avant. Donc, dans un premier temps, Richard, on l'a souvent expliqué dans l'écho des Gnou, c'est quand même notre mission. Mais est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Le logiciel libre veut dire le logiciel qui respecte la liberté de l'utilisateur et la solidarité sociale de sa communauté. Donc, je peux l'expliquer en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire toutes les choses que Sarkozy déteste. Donc, voilà, c'est les quatre... Est-ce que tu peux nous rappeler les quatre libertés du logiciel libre ? Un programme est libre si tout l'utilisateur possède les quatre libertés essentielles. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse ton informatique comme tu veux. La liberté numéro deux est la liberté de diffuser des copies exactes du programme aux autres quand tu veux. C'est-à-dire la liberté d'aider les autres. Et la liberté numéro trois est la liberté de contribuer à ta communauté, c'est-à-dire la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec ces quatre libertés, le système social de l'utilisation et de la distribution du programme est un système éthique. Et pour ça, nous l'appelons le logiciel libre. Mais si une de ces libertés essentielles manque, le programme est privateur parce qu'il prive ses utilisateurs de leur liberté. Il leur impose un système social pas éthique. Donc on a vu qu'en réaction à la montée dans les années 80 du logiciel propriétaire, tu as fondé un projet, le projet GNOUF. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi d'abord tu l'as fait ? D'où t'es venue l'idée de devoir créer un projet pour protéger les logiciels libres ? D'abord, je voulais rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté. Mais pour avoir la liberté en utilisant un ordinateur, il faut que tout le logiciel dans l'ordinateur soit libre. Parce que n'importe quel programme privateur prive ses utilisateurs de leur liberté. Donc, qu'est-ce que je devais faire pour rendre possible l'utilisation d'un ordinateur sans logiciel privateur ? Il fallait d'abord un système d'exploitation libre. Donc, j'avais le devoir d'en écrire une, d'en écrire un. Donc, j'ai lancé le projet d'écrire un système d'exploitation libre compatible avec UNIX. Et je lui ai donné le nom GNU comme blague. Il n'y a pas d'autre sens. Alors, GNU qui signifie ? GNU n'est pas UNIX. En anglais, GNU is not UNIX. Donc, c'est un acronyme récursif. Donc, le projet GNU qui s'articule avec le noyau Linux pour donner un système d'exploitation complet. Parce qu'il existe un noyau GNU, le noyau Heard. Mais ce noyau... Oui, mais il ne marche pas bien. Il ne marche pas. Il ne marche, mais pas bien. Il y a des problèmes. Il paraît que la conception de base que j'ai choisie implique des problèmes inconnus à l'époque. Parce qu'ils sont des conséquences de la puissance des fonctionnalités de cette conception. Et à l'époque, je pensais qu'avec cette conception, nous pourrions avoir un système plus puissant et élégant. Et comme ça, nous aurons des avantages pratiques en même temps qu'éthiques. Mais enfin, la puissance même de cette conception implique des problèmes. Et personne n'a vu comment les résoudre. C'est dommage, mais ce n'était pas un désastre. Parce qu'avec la libération du noyau Linux en 1992, nous avons reçu un autre noyau à utiliser avec le système GNU. Donc le noyau Linux qui n'est pas un projet GNU, mais qui est libre. Qui est fait par Linux Torvald. Qui est quelqu'un qui n'a pas le même souci de liberté que nous, nous avons. Le noyau Linux était libre, mais aujourd'hui, il n'est plus libre. La majorité, oui. Mais il y a des morceaux privateurs dans les supposés fichiers de code source de Linux. Il y a des morceaux privateurs qui ne sont pas vraiment de code source. On trouve dans un fichier dit de code source une grande liste de numéros. Jusqu'à 300 000 numéros dans une liste. Et cette liste et chacune de ces listes est en vérité un programme privateur. Alors, pour protéger la liberté de l'ouïcité libre, tu as créé un instrument juridique qui s'appelle la licence GPL. Oui, la licence publique générale de GNU. L'idée de cette licence est d'utiliser la loi du droit d'auteur pour exiger légalement que toutes les copies de ce programme et de toutes les versions de ce programme se distribuent comme du logiciel libre, c'est-à-dire interdire et interdit. Et cette technique légale s'appelle le gauche d'auteur. Le copyleft. En anglais, copyleft. En français, gauche d'auteur. C'est un petit peu, en France, on a un slogan, je ne sais pas si tu connais mai 68, c'était une grande révolte d'étudiants. C'est un peu, il est interdit d'interdire. Oui, et donc c'est la même idée dans le gauche d'auteur. Alors, tu parlais de système social. Je vais prendre une question d'Aurore. Je la pose et je laisse Aurore te relancer ensuite. Est-ce que tu considères que le logiciel libre a un sens politique? En fait, on prétend souvent le logiciel libre, je ne connais pas depuis très longtemps, mais avec les quatre libertés, avec le système des licences, j'ai l'impression qu'on a presque tendance à l'associer à un mouvement politique, à une idéologie qui est beaucoup plus large et beaucoup plus forte que les licences uniquement. Le logiciel libre est une question politique. La liberté ou, j'ai oublié un mot, la soumission aux entreprises développeurs, donc c'est une question politique. Et c'est pour ça que la question est importante. Il ne s'agit pas que de développer des meilleurs programmes. Ce n'est pas une question du progrès technique, parce que le progrès technique ne vaut rien sans respecter la liberté. Je n'accepte pas un programme commode au prix de ma liberté. Je le rejette, je ne l'utilise pas. Donc, tu fais partie de ceux qui préfèrent perdre des fonctionnalités? Bien sûr. Je peux vivre sans une fonctionnalité. Surtout étant vu qu'il y a quelques ans, cette fonctionnalité n'existait pas encore, donc tout le monde savait vivre sans elle. Ce n'est pas vraiment difficile. Il faut valoir la liberté. Alors, puisqu'on est sur les considérations politiques, moi, une question qui me taraude un petit peu, c'est quel sens a l'utilisation de logiciels libres dans un pays dans lequel les libertés publiques en général ne sont pas respectées? Je vais prendre un exemple. Le gouvernement chinois va développer sa propre distribution Linux. Mais ce n'est pas une distribution Linux. Nous Linux, excuse-moi. Je prière de ne pas faire cette erreur parce que c'est injuste envers nous. Le projet GNU, effectivement. C'est une monde erreur de ma part. Est-ce que tu penses que le fait que le gouvernement chinois va développer une distribution GNU Linux va permettre aux Chinois de gagner en liberté? En comparaison à Windows et à Macintosh et à tous les produits d'Apple, oui, bien sûr. Mais peut-être que cette version du système GNU et Linux ne sera pas complètement libre. Il est possible que l'État chinois met quelque chose dans le système, quelque chose de privateur pour leur ôter la liberté aux citoyens. Parce que c'est l'habitude de l'État chinois, mais pas seulement de l'État chinois, de l'État français aussi. Mais la grande faiblesse de notre communauté est que presque toutes les distributions GNU et Linux contiennent des programmes privateurs. C'est l'habitude, parce que dans notre communauté, nous avons réussi beaucoup plus à diffuser l'utilisation du logiciel qu'à enseigner la valeur de la liberté. Donc, la plupart des utilisateurs acceptent les programmes privateurs dans le système, même les morceaux privateurs dans Linux, qui sont appelés souvent libres, mais ne l'est pas actuellement. Et donc, si l'État chinois le fait, il ne serait pas pire que les entreprises qui actuellement distribuent le système. Et tu parles d'utilisation de logiciels privateurs sur une distribution de Linux, mais est-ce que tu penses… C'est pas forcément sûr. Les distributions même contiennent des programmes privateurs ou suggèrent les programmes privateurs. Est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même un progrès que les gens vont au moins vers quelque chose qui… Peut-être, mais il serait un progrès si les gens avaient envie d'arriver un jour au but. Mais, en vérité, les utilisateurs de ces systèmes partiement privateurs ont oublié complètement le but de la liberté. Ou ils n'ont jamais appris ce but. Et comme ça, comment avoir plus de progrès ? Justement, à ce sujet, j'avais une question. Est-ce que les personnes qui ne sont pas développeurs et qui sont utilisateurs de logiciels libres, est-ce qu'ils sont vraiment libres ? Parce qu'au final, même s'ils ont accès au code, s'ils ne savent pas le lire… Ce n'est pas une question de liberté. Il faut ne pas confondre la vraie question de liberté avec toutes les autres questions de la vie. Oui, ne pas savoir écrire du code, oui, gêne plusieurs activités, mais ce n'est pas la même chose qu'être interdit d'échanger un programme. Et les utilisateurs d'un programme libre forment une communauté. Et dans cette communauté, il y a des utilisateurs qui savent programmer. Donc, s'il y a une fonctionnalité malveillante dans ce programme, les utilisateurs qui savent programmer seront capables de le voir un jour en lisant le code et de faire une version modifiée sans cette fonctionnalité malveillante. Et quand ils le font, ils le feront pour tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs qui ne savent pas programmer. Mais avec le logiciel privateur, c'est impossible. Aucun utilisateur n'est capable de corriger un problème délibéré. Pour en revenir un peu à la politique, pensez-vous que c'est au rôle du gouvernement de subventionner une distribution Linux ? Ce n'est pas une distribution Linux, Pierre, de ne pas attribuer notre travail à Monsieur Torvalds. Bien sûr. Il a fait son travail, mais nous avons commencé le système. Pensez-vous qu'un gouvernement devrait subventionner les distributions Linux ? Pas forcément, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que les États doivent faire. Comme par exemple, migrer complètement les écoles au logiciel libre. Éliminer la pratique d'enseigner les programmes privateurs. Éliminer aussi la pratique de distribuer des programmes privateurs chez les serveurs de l'État aux citoyens. Dans les administrations ? Bien sûr. Où pensez-vous qu'en est la France au niveau de l'utilisation du logiciel libre ? Je ne peux pas juger, je suis étranger. Les Français seront plus que moi à ce sujet. Mais ce que j'ai appris, c'est que les administrations publiques ont beaucoup adopté le logiciel libre, mais pas complètement. Et il n'y a pas de politique explicite de migration complète. C'est vrai que c'est le choix d'administration de manière isolée. Ce n'est pas un choix du gouvernement. Ça, c'est sûr. Il y a une technique à la mode au niveau informatique qui s'appelle le closed computing. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en quoi c'est menaçant pour les libertés de l'utilisateur. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que cette expression est nébuleuse. Et pour ça, elle ne peut pas être utilisée pour dire des choses utiles. Pour dire des choses claires, il faut ne pas mettre un nuage dans la phrase. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'utiliser le réseau. Et qui pose des questions différentes. Et donc, cette expression cloud computing confond tout. Et comme ça, on ne peut pas comprendre ni l'une ni l'autre. Donc, je n'utilise pas cette expression. Par exemple, une personne qui utilise des services en ligne. Par exemple, de messagerie. Mais pour faire quoi ? Par exemple, on prend l'exemple, je ne sais pas, d'une messagerie. Le logiciel de messagerie est libre, mais il n'est pas sur son ordinateur. Ah, 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 ah. Maintenant, c'est quelque chose de concret. Maintenant, je comprends de quoi il s'agit. Et je peux penser à ce sujet. D'accord. Mais cloud computing, c'est trop vague. C'est complètement général. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais messagerie, c'est une chose spécifique. Il faut toujours identifier les utilisations spécifiques du réseau. Parce que chaque utilisation pose d'autres questions. En ce cas, je ne vois pas de problème. Parce que la messagerie, c'est la communication. On ne peut pas le faire dans ton propre ordinateur. Parce que c'est la communication avec quelqu'un d'autre qui utilise autre ordinateur. Donc, il faut utiliser le réseau pour ça. Et s'il y a un serveur, oui, il y a des choses que théoriquement, le serveur pourrait faire mal. Mais s'il le faisait mal, les utilisateurs le sauront. Donc, pas vraiment beaucoup de danger. Si on veut prendre un autre exemple, celui de l'équivalent libre de Facebook, j'ai oublié le nom. Facebook fait la communication. Mais, 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 c'est une confusion complète. Complète. Parce que le problème de Facebook n'est pas que les programmes dans les serveurs de Facebook ne soient pas libres. Je ne sais pas si ils sont libres. Je sais que beaucoup sont libres. Peut-être tous sont libres. Parce que Facebook utilise beaucoup de codes qu'il a écrits pour soi. Et Facebook possède tous les droits sur ses programmes. Donc, il possède les quatre libertés sur ses programmes. Donc, il n'y a qu'un utilisateur. Donc, tous les utilisateurs possèdent les quatre libertés. C'est un programme libre. Mais, dans un cas trivial, bien sûr, c'est un programme privé. Pas publié, pas distribué. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème de Facebook est dans le comportement de Facebook. Ce sont les conditions utilisateurs qu'on doit signifier. Bien sûr, et dans les choses que Facebook fait avec les données de l'utilisateur. Donc, c'est une autre question. Et c'est une question importante. Il faut ne pas utiliser Facebook. Mais pas à cause de quelques programmes théoriques privateurs qui courent dans les serveurs de Facebook. En ce cas, Facebook est la victime. Et je condole Facebook pour être la victime d'un programme privateur. J'espère qu'ils puissent migrer un jour à un remplacement libre. Mais c'est une autre question. Je ne propose pas de boycotter toutes les entreprises qui utilisent un programme privateur. Il n'y a pas besoin. Mais la raison pour ne pas utiliser Facebook est dans la conduite de Facebook envers ses utilisateurs. D'ailleurs, tu as 12 000 fans sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Moi, je n'en ai aucun parce que je n'ai pas de page. Je n'ai pas de page en Facebook. Je n'ai jamais utilisé ce site. C'est un des problèmes aussi, c'est que certainement quelqu'un a créé une page pour vous. Et que les gens après se disent fans de vous alors que c'est un peu à l'opposé de vos vidéos. Je ne sais pas que faire. Mais de toute manière, ce n'est pas ma page. Je n'ai jamais entré dans le site Facebook. Des fois, j'ai utilisé Wget pour recevoir une copie d'une page de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas ce que Facebook dit sur moi. D'accord. Pensez-vous qu'il vaut mieux utiliser des données libres sur des logiciels privateurs ou des données non libres sur des logiciels libres ? Je n'ai pas compris la phrase. Vaut-il mieux, par exemple, des données fermées ? Je ne comprends pas des données fermées. Ce n'est pas clair. Par exemple, pour un recel de cartographie, on va avoir des sources de la base de données des cartes qui va être privée. Oui. Donc, ce sont des données… Sous copyright, en fait. Sous copyright. Ce sont deux choses différentes. C'est beaucoup de confusion. Oui. Presque tous les programmes libres portent des droits d'auteur. Oui. Donc, dire sous le droit d'auteur n'est pas la même chose que dire privateur. Ce sont deux questions avec une relation, bien sûr, mais pas identiques. Il faut ne pas les identifier pour penser clairement. Mais donc, les deux choix sont quoi concrètement ? Ce serait utiliser des données sous copyright avec un logiciel libre. D'accord. Il faut… Donc, en ce cas, le problème est la perte de liberté et d'utiliser un programme privateur. D'accord. Donc, c'est un faux choix. Est-ce que je voudrais plutôt avoir du cancer ou une crise cardiaque ? Ni l'un ni l'autre, s'il te plaît. En France, on a une expression qui est « on ne choisit pas entre la peste et le choléra ». Un petit peu… C'est un petit peu un équivalent. Alors, on parle beaucoup de logiciels libres depuis tout à l'heure. Mais HTINUX, on a un projet mené par un salarié d'association qui est de faire du matériel libre. Est-ce que pour toi, la notion de matériel libre a un sens ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Du matériel. Hardware. Fruit hardware. Aujourd'hui, c'est pour la plupart absurde parce que nous n'avons pas de copieuse aux objets physiques. Donc, la question de pouvoir ou ne pas pouvoir les copier, c'est une question sans conséquences dans la vie. Pour toi, la notion de libre s'applique à des choses immatérielles, à les œuvres de l'esprit. La question de si quelque chose doit être libre se pose quand il est possible d'exercer les quatre libertés pour cette chose. Nous pouvons les exercer pour… Exercer ? Exercer ? Exercer ? Exercer ? Oui. Nous pouvons exercer les libertés. Oui. Pour les fichiers dans l'ornateur. Donc, pour les fichiers dans l'ornateur, la question se pose. Mais pour les objets physiques, nous ne pouvons pas exercer ces libertés. La question ne se pose pas. Mais il y a des imprimantes 3D et les dessins pour les imprimantes 3D posent cette question. Et j'ai adapté ma réponse usuelle. C'est que les objets d'utilisation pratique doivent être… Leurs dessins doivent être libres. Et pour les objets décoratifs, il suffit d'autoriser le partage, la copie exacte. Qu'est-ce que tu penses des gens qui prétendent faire du matériel libre ? Il y a des gens qui disent « Nous faisons du matériel libre ». Je crois qu'il n'y a pas besoin, mais ils peuvent le faire. Je n'ai rien contre, mais il n'est pas nécessaire. Quand nous ayons des copieuses, il sera nécessaire. D'accord. Quand on pourra cloner des objets physiques, on pourra se poser des questions. C'est ce que tu viens de nous dire. Si déjà nous avons la notice, la documentation, à la fois pour fabriquer l'objet et à la fois pour l'utiliser… Je n'entends pas bien. Je n'entends pas les consonnes que tu dis. D'accord. Si pour un objet spécifique, nous avons la notice de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire « notice de fabrication » ? Le mode d'emploi, c'est la… Le mode d'emploi, si. Il faut… Tous les produits doivent être vendus avec le mode d'emploi complet. Et maintenant, ce n'est pas vrai. Je me suis trompé sur le… Oui, ce n'est pas le mode d'emploi. C'est un guide qui indique comment doit être construit l'objet. Ah, ce n'est pas… Il n'y a pas besoin quand nous ne pouvons pas construire ces objets. Ce dont nous avons besoin, c'est le mode d'emploi. Donc, le problème dans l'informatique est la vente de beaucoup de périphériques sans mode d'emploi. Leur mode d'emploi est secret et pour les utiliser, il faut un programme privateur. D'accord. Alors, si on revient un petit peu… Ce qui a fait beaucoup parler en ce moment, c'est la mouvance hacker. Je crois que tu t'en revendiques, Richard. Ah oui, je m'appelle hacker, qui veut dire que j'ai l'habitude de pratiquer l'intelligence de l'esprit ludique. Et j'éprouve un plaisir à voir que les autres le fassent. Donc, c'est ça être hacker. Il ne s'agit pas de rompre la sécurité informatique. C'est un des champs dans lequel il est possible d'utiliser l'intelligence dans un esprit ludique. Mais moi, je ne le fais pas. Quand je fais des hacks, ils n'ont vraiment rien à voir avec la sécurité. Alors, un des domaines où des hackers se sont illustrés récemment, c'est Wikileaks. Je crois que tout le monde en a entendu parler ici. Est-ce que tu penses, toi, déjà que c'est une bonne initiative ? Bien sûr. Mais je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'être hacker. Peut-être un peu. Mais c'est un aspect secondaire, peut-être. C'est de la politique. Et c'est de la politique très bonne et très importante. Donc, je défends Wikileaks. Je pense que tu as aussi une question sur... Tim, tu as une question sur... Est-ce qu'on peut utiliser tous les moyens avec une distribution GNU Linux pour la question sur Canonical ? Ah oui. On a appris récemment que Canonical, donc... Je n'entends pas bien. La société Canonical qui s'occupe de produire Ubuntu, essaie par beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Notamment en percevant une partie des ventes de musique sur le logiciel Banshee. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce modèle ? Je ne connais pas les détails de ce qu'il fait dans ce programme. D'accord. Mais en principe, je ne m'oppose pas à la vente de copie de la musique. D'accord. Entre autres, Canonical... Mais est-ce que le logiciel pour le client est libre ? Oui. En ce cas, peut-être c'est bon. D'accord. Mais d'un autre côté, pour leur service en ligne Ubuntu One, donc c'est des données en ligne, ils utilisent des logiciels privateurs pour leur serveur. C'est dommage pour eux. Voilà. Mais s'ils ne proposent pas l'utilisation d'un programme privateur à l'utilisateur, donc nous n'avons pas besoin d'y faire attention. Mais quand tu dis que c'est un programme privateur, pourquoi est-ce que tu le dis ? Est-ce que tu sais quel programme il utilise ? Donc, tu ne sais pas si c'est un privateur, je suppose. Peut-être que c'est un programme privé. Un programme privé peut être libre. Si l'utilisateur possède les quatre libertés, ce programme est libre. Et cet utilisateur a le droit de distribuer des copies exactes ou modifiées, mais s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de le faire. Oui. Donc, ce programme peut-être n'est pas privateur. D'accord. Alors, je sais qu'Or aussi avait des questions sur, justement, comment gagner les relations entre le monde du logiciel libre et les entreprises ? Oui. Est-ce que ce n'est pas dangereux parfois pour les entreprises ? Enfin, est-ce que pour des raisons financières, le logiciel libre s'associe à des entreprises qui n'ont pas la même valeur ? Ça vous pose problème ? Parfois, mais ce n'est pas un problème. Pas forcément, pas toujours. Oui, il y a un risque. Et le risque se voit dans l'achat de Sun par Oracle. Parce que Sun subventionnait beaucoup de projets de logiciels libres et avait écrit des programmes libres dont Sun possédait le droit d'auteur. Maintenant, c'est Oracle qui est plutôt ennemi du logiciel libre qui possède le droit d'auteur sur ces programmes. Et dans plusieurs cas, voudrait plutôt détruire l'utilisation de ces programmes tant qu'ils peuvent, tant qu'ils puissent. Je ne sais pas lequel est correct. Tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils peuvent, oui. Tant qu'ils peuvent. De toute manière, voici un risque. Mais c'est le danger le plus grand parce que Sun avait utilisé des licences inusuelles un commode, bien que libre, et nous voulions pouvoir convaincre Sun à changer de licence, et avec Sun, nous avions la possibilité de le convaincre, mais avec Oracle, aucune possibilité. Oracle ne veut pas nous aider. Je suppose donc que tu vois d'un très bon oeil le fork récent de LibreOffice. Oui, bien sûr, parce que OpenOffice avait un problème, et nous avions commencé l'effort pour corriger ce problème, c'est que dans la liste des extensions, il y a des programmes privateurs. Et les développeurs de LibreOffice ont repris notre projet de développer une autre liste d'extensions sans les programmes privateurs. Et comme ça, ce problème sera corrigé. Moi, j'aimerais un peu parler de téléphonie. Est-ce que vous êtes au courant de la récente alliance entre Nokia et Microsoft ? Oui, c'est détestable. Voilà. Donc, pensez-vous que Migo peut encore sauver le monde de l'informatique mobile ? Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que le logiciel Migo ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore sauver le monde de l'informatique ? Je n'ai jamais dit que ce système pouvait sauver le monde, prière de ne pas imposer des jugements exagérés des autres. Je n'ai jamais dit que Migo pouvait le faire parce que Migo n'est pas complètement libre. Pour vous, ce n'est pas une distribution GNU-Linux ? Oui, peut-être, mais pas totalement libre. Et une distribution avec des morceaux privateurs ne peut pas être recommandée. Donc, Migo avait la possibilité d'être un pas en avant et a toujours cette possibilité. Mais comme il est conçu maintenant, il ne peut pas sauver le monde. Il serait toujours un problème. Peut-être moins de problèmes, mais toujours un problème. Mais Android a beaucoup moins de problèmes. Le code source d'Android est libre. Le problème, c'est qu'Android a besoin aussi de programmes privateurs. Et maintenant, quelques-uns ont arrivé à pouvoir utiliser un téléphone avec une version complètement libre d'Android qui s'appelle « Replicant ». Mais seulement le téléphone HTC Dream qui ne se produit plus. Donc, c'est un peu de progrès. « Mais pourtant, Android ne travaille pas du tout avec la communauté par rapport à Migo. » se met égal. C'est secondaire. Comment quelqu'un travaille est une question moins importante que le résultat. Si le résultat est libre ou pas. C'est la question importante. Donc, une société qui développe un logiciel libre dans son coin sans aucun appui communautaire. se met égal. Un logiciel libre est une lutte pour la liberté des utilisateurs, c'est-à-dire de tout le monde. Et comment un programme soit écrit, c'est un détail technique. Ce sont ceux de « Open Source » qui ont mis l'emphase sur la question de comment écrire le code pour distraire l'attention de la question de liberté ou pas, qui était notre question. Eux, ils voulaient distraire l'attention pour faire oublier cette question de liberté. Ils ne voulaient pas dire que ce programme n'est pas libre, donc ce n'est pas éthique, il ne doit pas exister. Ils ne voulaient pas poser une question éthique ou pas éthique, juste ou pas juste. Donc, ils ont mis l'emphase sur la question de collaboration dans le développement. Mais pour moi, ce n'est qu'un moyen technique. Si c'est commode d'accepter l'aide des autres pour faire du progrès dans le code, faites-le. Mais ce n'est pas ce détail qui rend éthique ou pas éthique un programme. C'est respecter la liberté ou pas. Android pose un problème. Tout livre qu'il est, la dernière version d'Android, je pense, n'est pas trouvable. Vous ne pouvez pas télécharger l'intégralité du code qui tourne sur... Je n'entends pas. Il me semble que vous ne pouvez pas, par exemple, télécharger tout le code source en entier de la dernière version d'Android, par exemple. Qu'est-ce que c'est de la dernière version? La version actuelle? La 2.3. Parce que je ne connais pas les numéros de version d'Android. Je ne le dis pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des... Il est libre, mais le code source, vous débrouillez pour le trouver vous-même. Je n'entends pas. Si le code source n'est pas disponible, il n'est pas libre. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dis? Donc, enfin, c'est toi qui nous dis que le code source de Android est libre? Que je sache, mais s'ils l'ont changé, c'est dommage. Donc, ils ont mis des programmes privateurs dans Android? Ce serait plutôt que le code source ne serait pas... La totalité du code source? Si vous trouvez le code source, vous pouvez le diffuser. C'est juste qu'il est apparemment difficile à trouver. Donc, il est difficile à trouver ou il n'est pas disponible? Il est difficile à trouver. Mais quelqu'un l'a trouvé? Alors, pour la dernière version, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était non. Ah, donc, peut-être, ça veut dire que des portions ne sont pas libres. Donc, on fera une petite... Ce sera un changement important que je voudrais savoir. D'ici la diffusion de l'émission, on cherchera nous-mêmes et on répondra à les questions après l'interview ou dans l'émission suivante. Parce que Google fait parfois des mauvaises choses. Par exemple, Google a récemment lancé un projet, le projet d'art de Google. Et pour utiliser ce service, il faut le faire avec des logiciels privateurs. Impossible avec un système complètement libre. Je voudrais une réponse que tu nous avais fait tout à l'heure sur le matériel libre. Que pour qu'un contenu puisse être défini comme libre, on doit pouvoir lui appliquer les quatre libertés. Un contenu, c'est quoi? Un contenu, une oeuvre, si tu préfères. Oui. Est-ce que ces quatre libertés peuvent s'appliquer à un morceau de musique? Bien sûr. Un morceau de musique peut être libre ou pas. Mon opinion n'est pas que la musique doit être libre. Il suffit pour moi que la musique soit partageable. C'est-à-dire pouvoir être vendue librement, même… Partageable veut dire que chacun a le droit de partager des copies, c'est-à-dire diffuser de manière non commerciale des copies exactes. Par exemple, est-ce qu'une oeuvre qui se trouve sous licence Creative Commons, attribution, partage sous les mêmes termes et une clause de non commercialité, la clause NC, pour toi, est-ce que c'est un morceau de musique libre? Oui, aussi, toutes les licences de Creative Commons sont des licences partageables. Donc, pour toi, c'est une musique qui est sous n'importe quelle licence Creative Commons est libre? Non, non, je ne dis pas que c'est libre, je dis que c'est partageable. Partageable, d'accord. Libre veut dire avec les quatre libertés et seulement deux des licences de Creative Commons sont libres. C'est la… C'est la Creative Commons by… Attribution et attribution share alike. D'accord. Donc, un morceau qui est sous licence Creative Commons, share alike, attribution et non commercial n'est pas libre. N'est pas libre, mais est partageable. Et partageable. Donc, pour toi, c'est déjà un moindre mal qu'un morceau soit partageable. Ça suffit. Ça suffit. D'accord. Je crois que les œuvres pour l'utilisation pratique pour faire des travaux doivent être libres. Mais les autres œuvres doivent être partageables. D'accord. C'est le point de vue de Richard Stallman. Vous voulez vous prévaloir du point de vue de quelqu'un. Ne profitez pas pour faire des œuvres, pour employer des arguments d'autorité tout de même. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées et que Aurore ou Tim souhaiterais poser ? Moi, je voudrais bien, c'est une question un peu générale, mais qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir du livre et les principales contraintes ou les difficultés qui pourraient arriver ? Je n'ai pas entendu tout ça. Vous voulez savoir les difficultés qui pourraient arriver pour le logiciel libre dans les dix prochaines années ? Quelles sont les principales tendances et les principales contraintes que vous identifiez ? Je ne comprends pas bien. Tu parles peut-être plus lentement Aurore. Je disais que dans les années qui arrivent, dans les dix prochaines années, il va certainement y avoir des évolutions. Je ne vois pas l'avenir. D'accord. Et comme vous avez des expériences, vous me disiez que vous pourriez… Je vois des dangers actuels. Alors, parlez-nous de ces dangers dans ce cas-là. Il y a l'inertie sociale, la tendance à continuer dans le même chemin qui est le chemin du logiciel privateur de toujours plus de dépendance. Il y a la guerre contre partagée, avec par exemple la loi Adopi et la loi injuste d'Adfsi et beaucoup de lois injustes que Sarkom a imposé à la France. Et donc, il faut éliminer ces lois. Il faut légaliser le partage. Mais aussi, il y a la tendance de construire des produits physiques avec du logiciel dedans et le faire de manière qu'il soit impossible d'installer une version modifiée. Et ça doit être illégal. C'est plus des problèmes législatifs. Souvent, mais pas toujours. Par exemple, l'inertie sociale n'est pas complètement une question législative parce que toute l'inertie ne vient de l'État. Pour toi, est-ce qu'une loi peut imposer dans certains usages l'utilisation de logiciels libres ? Oui, parfois. Mais il faut le faire avec soin. Je ne propose pas d'interdire le logiciel privateur complètement parce que c'est trop radical. Les citoyens ne sont pas prêts à accepter une telle loi et interdire une pratique que beaucoup de monde veut faire produit des conflits. C'est comme l'interdiction du marijuana. Il ne faut pas. Et aux États-Unis, il y a pour plusieurs années l'interdiction de l'alcool. C'était horrible. Donc, bien que je pense que le logiciel privateur est un mal, il ne doit pas exister. Je ne propose pas de l'interdire simplement. Mais les agences publiques doivent rejeter le logiciel privateur. Toutes les administrations devraient utiliser, c'est ce qu'on avait dit souvent à Chinux, c'est que l'argent public, l'argent de la collectivité doit être utilisé à fabriquer des logiciels partageables avec la collectivité. Aussi, même quand il ne s'agit pas de dépenser de l'argent public parce qu'il s'agit de logiciels déjà acquis ou disponibles gratuitement, les agences publiques doivent maintenir toujours la souveraineté de leur informatique. Et ça se fait uniquement par le logiciel libre. L'utilisation d'un programme privateur dans une agence publique et accepter le pouvoir d'une entreprise privée ou d'un individu privé sur l'État. C'est un point de vue qu'on retrouve beaucoup, notamment quand la gendarmerie est en train de migrer à GNU, Linux, la plupart de ses ordinateurs. C'est un des arguments principaux. La gendarmerie, c'est quand même des militaires, pas plus maintenant, mais c'était quand même des militaires. C'était quand même un des arguments principaux de la migration. Oui, bien sûr. Pour les agences relationnées avec la sécurité, il faut ne pas tolérer un programme privateur dans leurs ordinateurs. C'est comme un virus, c'est un virus potentiel. C'est-à-dire, je ne dis pas que tous les programmes privateurs font des mauvaises choses, mais beaucoup les font. Et chacun pourrait le faire et il est impossible de le vérifier. Est-ce que vous avez d'autres questions, Tim ? Oui, une question très actuelle. Avez-vous entendu parler de la Freedom Box ? Oui, et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, pour rappeler, c'est en fait un serveur basé sur Debian qui permet de garder en local vos données personnelles. Mais est-ce que ça doit être Debian ? Je crois que ce serait un problème. Je devrais le lui dire parce qu'il faut promouvoir une distribution complètement libre, ce que Debian n'est pas. Est-ce que Debian a enlevé les farmwares propriétaires, notamment ? Ah, c'est bon, privateurs. Mais bon, oui, c'est un changement, mais ça corrige un des problèmes de Debian. Mais Debian aussi promeut des programmes privateurs avec les sections pas libres et contribue. Donc... Que personne, on n'est pas obligé de les installer pour... Ah, c'est une autre question. C'est-à-dire que moi, j'ai installé récemment une Debian. C'est une autre question. Ils ne sont pas activés par défaut dans les dépôts de Debian. Oui, mais ils sont dans les serveurs. Oui. Donc, je ne dirigerai personne vers les serveurs de Debian. Donc, je devrais lui écrire à Monsieur Moglen pour remplacer cette distribution. Si, lui, il a dit Debian, est-ce qu'il a dit Debian ? Je pense que le projet est basé sur Debian, que c'est un logiciel à la base. Ah, il n'y a pas besoin. Il pourrait utiliser GnuSense en lieu de Debian. Vous vous rappelez, donc, le développeur de ce projet est Monsieur Eben Moglen ? Oui, oui, je le connais. Je rappelle pour nos auditeurs qu'il est avocat de la Free Software Foundation, et donc, il a rédigé avec Richard Stallman la licence. Non, non, non. Je suis l'auteur de la GPL. Mais, il m'a conseillé quand j'ai écrit la version 3. D'accord. C'est plutôt pour la partie juridique qu'il est là. Oui, bien sûr, parce que j'avais besoin de travailler avec un avocat. Puisqu'on est sur la question juridique, tu as entendu parler de la loi Lopsi, Richard ? La loi Lopsi qui, notamment, qui a été adoptée récemment, hélas, et qui prévoit notamment un filtrage du net, notamment, pour lutter contre certains... C'est la tyrannie. La censure et la tyrannie. Il n'y a, hors de la guerre, il n'y a pas de justification possible pour la censure. D'accord. Oui, enfin, ça, c'est-à-dire, là-dessus, on est d'accord, mais après, il y a les arguments que certains citent. Alors, après, c'est vrai que c'est un débat. Je sais que toi, tu as une conception... Je n'entends pas les mots que tu dis. C'est vrai qu'il y a un débat sur les conceptions de la liberté d'expression. Toi, tu as une conception très... Ce qu'on appelle ici anglo-saxonne, c'est que tu considères que tout doit pouvoir être dit. Je n'entends pas. Ah, tu ne comprends pas... Je n'entends pas les consonnes que tu dis. Alors, toi, tu as une conception, ce qu'on appelle en France, très anglo-saxonne de la liberté d'expression. C'est peut-être, mais... C'est-à-dire que pour toi, tout doit être dit. Tout doit pouvoir s'exprimer. Bien sûr. La censure est dangereuse. Si je veux résumer, les nazis ont droit à la parole. C'est... Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est ce genre de... ça fait débat en France. Je n'entends pas les mots que tu dis. Tu pars trop vite pour moi. En France, c'est quand même une question qui fait énormément débat. En France, c'est plutôt... Si elle impose la censure aux nazis, bientôt ils le feront à nous aussi. Parce que donc la loi Lopsi, là, prévoit une censure principalement pour les sites pédopornographiques. Cette censure est aussi injuste. Il y a des choses complètement dégueulasses dans les œuvres. Par exemple, la violence. J'ai vu une fois un film si violent que je ne veux jamais voir telle chose. Il s'appelait Pulp Fiction. Je le déteste. Mais je ne propose pas la censure de ces films. J'essaie de ne pas les voir. Alors, pour ce qui est des contenus pédopornographiques, je voudrais quand même signaler qu'une association de référence sur la lutte contre la pédophilie s'est prononcée contre le filtrage du net. Même eux se sont rendus compte et ils sont d'accord avec les arguments, notamment de la quadrature du net, comme quoi, en fait, filtrer le net n'était pas une réponse et qu'il fallait plutôt augmenter les effectifs de la gendarmerie affectés à la lutte contre la pédophilie pour y lutter contre. Et que non seulement ils se rangent aux arguments de la quadrature du net et de FDN, French Data Network, selon lequel, en fait, c'est même contre-productif parce que ça permet aux gens qui vont voir ce genre de sites de se cacher encore mieux. De toute manière, cet argument ne peut pas justifier la censure des œuvres qui présentent des faux enfants faisant du faux sexe. Ils essaient toujours de confondre les deux questions. Ils présentent des arguments contre la production de pornographie avec des vrais enfants et puis ils essaient de substituer d'autres buts qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà, parce que là, la grosse polémique aussi, c'est que la liste des sites bloqués est cachée. Elle est connue uniquement du gouvernement. Donc, à partir de là, les dérives... Bien sûr. Et un représentant de l'organisation des entreprises de disques a déjà dit dans une conférence qu'il aime bien la pornographie infantile, que c'est une excuse pour le filtrage du net et une fois... Il n'a pas dit qu'il aime bien la pornographie enfantine, c'est-à-dire qu'il trouve que l'argument est assez... Attention au sens des mots en français, Richard. Quoi ? Tu as dit qu'il aimait bien la pornographie enfantine, ce n'est pas ce que tu voulais penser. Oui, comme excuse pour le filtrage. Aurore, tu as quelque chose à ajouter ? Sur la même idée, est-ce que c'est vraiment... N'importe quelle utilisation du livre vous paraît normal si, par exemple, il y aurait des terroristes qui utiliseraient des logiciels libres pour commettre un attentat ? Ils peuvent utiliser aussi le papier. Ils peuvent utiliser aussi le papier. D'accord. Est-ce que donc chaque magasin doit mettre une licence sur le papier ? Ce papier ne peut pas être utilisé pour la planification des attentats terroristes, ni par l'État pour faire des guerres injustes, ni pour ça et ça et ça. C'est absurde. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas interdire toutes les mauvaises choses possibles dans la vie avec des conditions de licence de logiciel. Il y en a qui utilisent le système GNU et Linux pour faire des mauvaises choses. Je crois que Facebook utilise le système GNU et Linux. Et ce que Facebook fait est très mauvais parce qu'il ne respecte pas les droits de ses utilisateurs. Mais je ne peux pas l'interdire à travers des logiciels très générales que Facebook utilise. On peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. Il doit être comme ça. C'est un peu comme Internet. Ça peut être utilisé pour n'importe quel... Bien sûr. Pour le meilleur et pour le pire, hélas. Le métro aussi. On peut voyager dans le métro pour faire n'importe quoi, y compris des mauvaises choses. Est-ce que vous connaissez l'économie sociale et solidaire ou pas du tout ? Non. C'est un peu comme le troisième secteur en Angleterre ou aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ou pas plus. Je ne connais pas cette expression. D'accord. C'est en fait un regroupement d'entreprises et d'associations qui quand émettent des projets font attention et au côté économique et au côté social et au côté coopératif. C'est très général. Est-ce que tu peux le dire de manière plus concrète ? C'est des associations et des coopératives. Donc, n'importe quelle... ...utilité publique, en fait, aux liens sociaux, par exemple. Ce sont des entreprises qui ont d'autres buts que de gagner de l'argent. Voilà. Qui n'ont pas uniquement des contraintes économiques. Donc, je suppose que l'FSF est un exemplaire. Non. C'est une entreprise. Ça emploie des gens tout de même. Ce n'est pas forcément... Oui, oui et non. Mais il y a quand même le but d'avoir une activité, économique. D'avoir quoi ? Une activité économique, c'est-à-dire de vendre des biens ou des services. L'FSF le fait aussi. C'est vrai. Mais ce n'est pas votre but. Le but de la FSF, c'est de protéger le logiciel libre. Oui. Et nous vendons des choses pour pouvoir faire... Mais c'est annexe. C'est annexe. C'est-à-dire, tu fais ça pour financer. C'est pas... Mais là, on parle d'entreprises qui sont des commerces. C'est le but. Mais des commerces, mais qui n'ont... Des commerces pour des gens qui vendent des biens ou des services. Mais dont le but n'est pas... Le but premier n'est pas forcément de faire de l'argent. C'est des coopératives. Je suis d'accord. Il me paraît bien. Donc... Mais c'est quoi la question? Est-ce que le rapprochement avec le logiciel libre, vous paraît très normal, mais après, c'est... C'est-à-dire, ils considèrent qu'ils ont des valeurs communes avec le logiciel libre. Parce que justement, il y a une notion de fraternité, il y a une notion d'égalité entre les personnes, le respect des individus, le droit à la parole... Je dirais que pour les entreprises sociales, si quelqu'un veut faire le développement du logiciel, et il veut le faire de manière éthique, il doit le faire comme du logiciel libre. Mais ce que je dis est plus fort que ça. Je dis que personne ne doit développer un programme privateur. C'est injuste. C'est une attaque à la société. Je ne propose pas de l'interdire. Pas aujourd'hui. Peut-être un jour, si les citoyens sont prêts à le faire, je ne serai pas contre, mais... Peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je ne propose pas d'interdire le développement du logiciel privateur, ni sa distribution, mais c'est injuste. Donc c'est plus fort encore. Est-ce que c'est presque un mouvement social au final ? Bien sûr. Le logiciel libre est un mouvement social. Je l'ai lancé comme mouvement social. Très bien. Moi j'avais une dernière question personnelle. Quel logiciel et quel matériel utilisez-vous tous les jours ? Vous ? Tu, excuse-moi. Vous tous ? Toi. J'utilise plutôt Emacs. Oui. Parce que ce que je fais pour part et de répondre au courrier et je le fais dans Emacs. D'accord. Et au niveau matériel ? Tu veux dire, quel ordinateur est-ce que j'utilise ? Est-ce que c'est peu importe ? Oui, c'est un ordinateur remote que j'ai choisi parce que même le BIOS est libre. D'accord. Parce que ce n'est pas un PC. Ce n'est pas un processeur du type Intel. Et aujourd'hui, sur quel projet vous travaillez encore ? Vous, c'est qui ? Sur quel projet tu travaille encore ? Je n'ai pas vraiment de projet actuellement. Max un peu ? Non. Je ne programme plus. Je n'ai plus de temps. Et mon travail n'a pas la forme de projet. Des fois, j'ai un projet. Mais ce n'est pas de temps en temps. Mais la plupart de mon travail est de répondre au courrier sur des décisions de comment faire ça ou ça dans le mouvement. ou faire des interviews ou proposer des choses, essayer de convaincre quelqu'un. D'accord. La communication. Oui. Alors, une dernière question avant de terminer cette interview. On remarque que tu parles quand même bien français. Où as-tu appris à parler français ? J'ai remarqué beaucoup d'erreurs dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Beaucoup plus d'erreurs que normales pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que je suis vieux. L'un ou l'autre. Ou peut-être... Et aussi parce que je... Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Plusieurs mois. Donc... Mais j'ai commencé à l'école quand j'étais jeune. Mais j'ai appris à vraiment parler français quand je suis allé à Paris pour six semaines pour travailler au Centre mondial d'informatique à l'année 85. Je ne connais pas le Centre mondial d'informatique. Je ne connais pas. On s'enseignera dessus. C'était un projet de l'Etat qui avait le but de développer de l'informatique pour aider les pays pauvres, mais n'a pas réussi à faire beaucoup. C'est dommage. Ça semblait être une bonne initiative. Plus de questions ? Bien, Richard, merci d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup. Tu as été très patient. Tu nous as... Je peux dormir maintenant ? Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux dormir avant... Merci, merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.